Salut, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu et j'en suis absolument désolée, ça a été une pause totalement involontaire. J'ai juste beaucoup de projets qui se sont enchaînés, j'ai repris un petit CDD alimentaire aussi à côté, donc j'ai plus forcément eu le temps, bref, voilà, une accumulation de choses. La chaîne n'est pas en pause officiellement, c'est juste qu'en ce moment je suis un peu débordée. Mais j'avais absolument envie de vous faire cette vidéo, même si voilà, c'est dans des conditions relativement rapides, parce que j'ai eu l'occasion de voir le film Coma de Bertrand Benelo en avant-première, et je remercie vraiment New Story pour cette possibilité, ça a été vraiment extrêmement sympathique. Cette vidéo est aussi réalisée en partenariat avec l'association L'Écran, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu voir le film en avant-première. C'est une association de cinéma et d'audiovisuel sur Toulouse, nous écrivons des articles, nous éditons un magazine, donc surtout n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous êtes intéressés. Coma est donc un film réalisé par Bertrand Benelo qui sort le 16 novembre au cinéma. Il faut savoir que Bertrand Benelo, j'ai une relation un petit peu compliquée avec lui, dans le sens où j'aime un petit peu un film sur deux. Par contre quand j'aime ses films, je les trouve absolument incroyables et sensationnels, et je trouve qu'il apporte toujours, quel que soit mon avis sur les films, je trouve qu'il apporte toujours un vent de prêcheur sur le cinéma, et particulièrement sur le cinéma de genre, même si aujourd'hui on a plein de nouveaux cinéastes en France qui commencent à s'intéresser au cinéma de genre et à le traiter comme quelque chose de noble. Il faut savoir qu'à une époque, il y avait très peu de personnes dans ce style-là, et Bertrand Benelo a vraiment fait péter les frontières entre un cinéma, on va dire, conventionnel et admis des critiques et le cinéma de genre. Ça a été un pionnier, et ne serait-ce que pour ça, je trouve que son cinéma est assez admirable. Coma est un film difficile à résumer dans le sens où il n'y a pas vraiment de trame narrative précise, si ce n'est que l'on suit une adolescente dans son appartement, qui est confinée, cette fois-ci non pas à cause d'une pandémie, mais à cause des chaleurs à l'extérieur qui atteignent jusqu'à plus 70 degrés. C'est donc un film qui va plutôt lorner du côté du cinéma expérimental, ou alors dans des formes hybrides comme l'a pu faire Lynch entre des parties narratives et des parties plus surréalistes, où on va explorer la psyché de cette jeune fille prise à la fois dans sa solitude et dans sa non-solitude paradoxale grâce aux réseaux sociaux avec qui elle est connectée en permanence avec des gens, et pourtant elle se sent extrêmement seule d'un point de vue profond. Afin d'explorer toutes ces facettes, Bertrand Benelo utilise différents cadres et formats d'images que j'ai trouvés extrêmement intéressants. C'est un film qui est presque un patchwork de différentes inspirations. Nous allons, par exemple, pour les scènes de rêve, avoir des scènes extrêmement cinématographiques filmées à la première personne. Nous sommes dans le point de vue de la personne qui rêve. Ces images sont plastiquement magnifiques, la photographie est soignée, les contrastes colorés sont sublimes. On est dans quelque chose d'extrêmement esthétisé qui rappelle peut-être même l'esthétique du clip ou de la mode. Nous allons aussi avoir des inspirations tirées des sitcoms, oui. Parce qu'un des moyens de pallier à la solitude de la jeune fille que l'on suit est de s'imaginer des scénettes avec des petites barbies, dans un décor d'ailleurs qui est absolument sublime. Moi j'ai jamais eu de maison de barbie comme ça, hein. Moi j'étais team petit poney. Mais bon, même pour mes poneys, j'ai jamais eu de décor aussi beau, donc franchement c'était absolument magnifique, une maison de poupées fantasmagorique. Ces petites scénettes sont retranscrites par des parties en animation en stop motion, avec carrément des rires préenregistrés qui rappellent effectivement l'univers des sitcoms. L'univers des sitcoms, mais la sitcom un télo, hein, quand même, puisque les sujets qu'ils abordent et les dialogues qu'ils ont sont des choses assez profondes. On part d'une situation relativement futile et classique dans une sitcom, à savoir une liaison dans laquelle il y a une personne qui en a trompé une autre, et on finit par aborder des sujets extrêmement profonds et lourds et assez angoissants d'un point de vue existentiel. J'aime bien d'ailleurs cette petite perversion des codes, le fait d'utiliser des choses qui pourraient paraître superficielles au premier abord, et qui finalement se révèlent lourdes et riches de sens. Il y a aussi des formats qui sont directement inspirés de YouTube, puisque la jeune fille regarde la chaîne de Patricia Coma, une youtubeuse ésotérique extrêmement bizarre. On a donc aussi des parties d'insert de ces vidéos YouTube-là. J'ai d'ailleurs trouvé que tout l'univers YouTube, les codes étaient extrêmement bien retranscrits. Je trouve souvent qu'au cinéma, quand on essaye de réutiliser des codes de réseaux sociaux ou des codes liés à des plateformes de vidéos, ça fait toujours un petit peu cheap et un petit peu bancal. Là, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas s'il a directement uploadé les vidéos sur YouTube pour ensuite pouvoir les retravailler directement, mais en tout cas, les codes ont été compris, l'interface a été comprise, la manière de communiquer sur YouTube a été comprise. Encore une fois, on revient à cette réutilisation pertinente de codes préétablis. Et enfin, on suit aussi la jeune fille dans sa vie quotidienne, dans cet appartement isolé, et là, on utilise le format 4 tiers. Le format 4 tiers qui est très intéressant, puisqu'il a à la fois ce côté intemporel, étant donné que c'était le premier format du cinéma, mais il a aussi ce côté extrêmement paradoxalement moderne et contemporain, étant donné que c'est le format qui est utilisé sur Instagram et sur Facebook. Toutes ces histoires entremêlées servent avant tout à explorer, on va dire, une psyché blessée par cette solitude imposée. C'est un film témoignage assez saisissant de ce qu'on a pu vivre et de ce qu'on sera peut-être amené à vivre. Je vous en parlerai un petit peu plus loin au niveau des thématiques, mais il y a des choses qui sont assez pessimistes pour le futur, on va dire. D'ailleurs, le film a été entièrement écrit pendant la période du confinement, et je trouve que cette espèce de stress que l'on ressent, cette espèce de solitude, cette espèce de pessimisme ambiant, est très 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 bien retranscrit dans le film. On sent que c'est un film qui a été écrit sous une pression et sous une angoisse forte. Coma s'inscrit aussi dans une trilogie qui est un petit peu un miroir sur la jeunesse et l'adolescence. Le premier film avait été Nocturama, un grand classique du cinéma de genre français. Le second, Zombie Child, qui était passé un peu plus inaperçu, j'ai l'impression, je ne comprends pas trop pourquoi. Et le troisième, enfin, qui vient clôturer ça, est Coma. C'est un film hommage dédié à la fille de Bertrand Bonello, dans lequel il cherche à explorer sa psyché, et ce qu'elle aurait pu ressentir durant ces périodes-là. Étant donné que je ne suis plus moi-même depuis un petit moment dans l'âge de l'adolescence, j'aurais du mal à savoir si le regard sur l'adolescence, et particulièrement cette adolescence confrontée au confinement, au Covid, est juste. J'ai trouvé que c'était un personnage qui était placé en position de métaphore, comme si elle essayait de représenter les choses de manière universelle, et pas que c'était un personnage qui était une identité, qui était un individu. Puisque je suis sur les personnages, il convient de dire qu'absolument tout et toutes les actrices du film sont excellents et excellentes. On voit principalement deux personnes à l'écran, la jeune fille et la chaîne de Patricia Coma. Les deux actrices sont époustouflantes et sont très justes. Le casting vocal est aussi particulièrement impressionnant, puisque Bertrand Bonello a souhaité faire appel à de grands acteurs et actrices connus, afin de donner du corps à toutes les parties en animation du film. Que ce soit les parties en stop motion dont je vous ai parlé précédemment, ou des parties en animation classique en 2D. Notamment, l'un des personnages joués par une Barbie, qui s'appelle Scott dans le film, est incarné par Gaspard Huliel, malheureusement disparu cette année. Il s'agit là d'un film posthume de sa carrière, dans lequel il montre encore une fois à quel point c'est une grande perte pour le cinéma français, car que ce soit au niveau d'un casting vocal d'un comédien de doublage, ou bien d'un comédien face à la caméra, il était vraiment exceptionnel. Coma aborde énormément de thématiques et de sujets profonds, que ce soit lié à des peurs un petit peu existentielles de l'être humain, ou que ce soit vraiment des choses relativement contemporaines au niveau des angoisses. Le film, en effet, montre quelqu'un qui est confiné à cause du réchauffement climatique et des températures qui deviennent invivables. On est à 100% dans un film qui s'inscrit dans la thématique de la collapsologie, un petit peu comme l'avait fait l'heure de la sortie, je ne sais pas si vous voyez mon poster derrière, qui était aussi un film sur la collapsologie. La collapsologie, en fait, est un espèce de récit apocalyptique de l'humanité, mais qui va être créé par l'être humain en lui-même. C'est comment l'être humain va générer sa propre perte. C'est à la fois quelque chose de scatologique, mais aussi porté par énormément de données scientifiques. Ce qui est, par exemple, de l'ordre de l'horloge de la fin du monde s'inscrit dans les thématiques de la collapsologie. Une thématique que j'ai trouvée très intéressante abordée par le film, c'est la thématique de l'endoctrinement et des dérives sectaires. Patricia Coma, la youtubeuse du film, est une youtubeuse aux discours extrêmement étranges, qui, à la base, fait des vidéos plutôt axées sur le bien-être ou sur une sorte de développement personnel, on va dire, et qui, peu à peu, tient des discours qui sont à la limite du complotisme, des discours un peu ésotériques, mystiques. Et, peu à peu, la jeune fille se laisse prendre par ses discours et tombe de plus en plus dans des limbes. Et on ne sait pas si ce genre de choses lui apporte plutôt du bonheur ou si, au contraire, ça lui génère encore plus d'angoisse, parce que le soir, ça va lui générer, par exemple, des cauchemars, où elle va se trouver dans des limbes. Et je trouve que c'est très intéressant que le film adresse ça, puisque, de manière générale, on sait très bien que tout ce qui va être de l'ordre du développement personnel, avec des pensées un peu new age, la pensée magique, ce genre de choses, ce sont de très bons terreaux fertiles à de l'endoctrinement, à des dérives sectaires ou à des dérives complotistes. Si jamais le sujet vous intéresse, je vous mets la chaîne de Méta de Choc dans la description, dont c'est un petit peu la spécialité et qui est extrêmement intéressante, qui montre comment déconstruire ses discours, mais qui montre aussi comment on tombe dans ses discours par des choses qui peuvent paraître très innocentes de prime abord. Et je trouve d'autant plus intéressant que le film aborde ça, puisque le dernier rapport de la Mivilude est assez angoissant. La Mivilude est donc l'instance du gouvernement qui sert à, justement, surveiller les dérives sectaires. Leur dernier rapport pointe du doigt que, durant le confinement et à cause de la crise du Covid, les dérives sectaires, les endoctrinements, ont énormément augmenté, notamment sur tout ce qui va être croyance, justement, magique, croyance sur le fait qu'on peut guérir par la pensée, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose de très pertinent, sur lequel le film a été assez visionnaire, d'adresser ce genre de sujets, qui sont, pour le coup, extrêmement contemporains. Avec les Barbies, on aborde la solitude sous une autre forme, puisque ça va être la solitude amoureuse. La grande question va être, vaut-il mieux être seul que mal accompagné ? Et, en fait, comme ça, ça a l'air relativement futile, mais c'est porté, déjà, par des dialogues qui sont très sérieux, qui ont un vocabulaire proche de l'essai philosophique et qui donne beaucoup d'ampleur à cette situation. Mais, en plus de ça, c'est une situation à laquelle beaucoup de personnes sont confrontées. Ça peut valoir pour n'importe quel type de relation, au travail, vaut-il mieux quitter un environnement toxique ou rester dans un travail qui offre un certain confort. Dans une relation amicale, ça peut être pareil, on sait très bien qu'il y a des relations amicales toxiques. Donc, oui, encore une fois, quelque chose de très intéressant et qui touche profondément à la question de la solitude. Coma, au final, qui donne son titre au film, ce n'est pas le coma au sens médical, ce serait plus un coma au sens, c'est le coma de l'humanité. Ça a été cette espèce de coma collectif imposé dans lequel on était tous dans un état de torpeur, dans un état d'impuissance. Mais c'est bizarre parce que des études sociologiques ont montré que cette espèce de coma, de torpeur, d'apathie, n'a pas quitté les gens une fois le confinement terminé. On se retrouve, nous, la jeunesse, avec une espèce de poids constant sur les épaules. On est dépressif, angoissé, on a peur, on est en constante souffrance. Et en même temps, on se sent extrêmement impuissant. On a l'impression que l'humanité part à sa perte et qu'on n'a aucune prise sur le sujet. Et je trouve que c'est ça, vraiment, le sujet de fond de coma. C'est cette espèce d'impuissance face à une fatalité. C'est très proche des angoisses de la tragédie grecque, finalement, mais c'est ça, cette espèce d'incapacité de réaction face aux tragédies, face au destin, face au fatoum, cette espèce de poids constant sur les épaules, cette espèce de fatalité qui pèse. C'est ça, pour moi, coma. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à aller voir coma en salle à partir du 16 novembre. Pour les Toulousains et Toulousaines, ça se passera à l'ABC. Je remercie encore une fois New Story et l'association L'Écran, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si ce que je vous propose vous plaît et en particulier sur Twitter, c'est là où je suis la plus active, même si, encore une fois, en ce moment, c'est pas trop ça. Comme je vous dis, je cours après le temps, j'ai des milliers de projets qui se superposent les uns aux autres et c'est un petit peu compliqué. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, j'espère, et plus rapidement que les autres fois, pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501